Aujourd'hui on est venu dans le cadre de notre programme de développement du basket 3 au niveau du Sénégal. On est venu visiter l'INSEPS pour pouvoir le initier au basket 3 et là comme vous pouvez le voir les joueurs ont bien aimé le concept et ils ont pu jouer jusqu'au final et de ce part notre programme d'aller 3 à 3 qui est un programme universitaire et scolaire qu'on veut développer le 3 à 3 au niveau du Sénégal et en faire bénéficier le maximum de personnes possible. Nous remercions les responsables de l'institut qui nous ont accueillis, c'est qu'eux ils ont pu dire oui et ils ont voulu aussi en savoir plus. Là c'est notre troisième journée et c'est la première universitaire je peux dire homologuée par la FIBA qu'on a organisée à l'Université de Dakar par le biais de l'INSEPS. Mais le but même du programme c'est d'aller par exemple de ligue en ligue ou bien même d'aller d'université en université et d'essayer de former le maximum de gens et d'essayer de toucher le maximum de joueurs en formant les joueurs et en formant aussi des event makers. Moi j'ai été côtoyé, ça fait 4 ans par des responsables même de la FIBA, à l'époque que je ne comprenais pas. Et puis tout d'un coup j'ai vu que le 3 contre 3 est en train de se développer et puis voilà j'ai échangé un peu ma niaï qui m'a mis en rapport avec le jeune qui est là à Moussafa. Pour aujourd'hui c'est vraiment de nous donner le maximum d'informations concernant l'esprit et la philosophie du 3 contre 3. Donc aujourd'hui c'est une phase test qu'on a organisée ici. Non seulement nous sommes une structure de formation dans le domaine du sport mais aussi ça nous permet un peu de nous approprier l'outil 3 contre 3. Moi donc moi en tant que responsable de basket, de professeur en charge du basketball en institut, donc pour moi ça rentre dans le cadre naturel vraiment de le proposer ici à l'INSEP en partenariat avec Moussafa et son organisation. En tout cas pour ce qui nous concerne l'INSEP ici, mis à part cette phase test, je pense qu'à la rentrée du Pâques on va commencer à mener nos conseils et à le faire quotidiennement, pourquoi pas éventuellement s'ouvrir au niveau des inter-facultés et plus tard même inter-universités. Pour le Sénégal, moi je ne doute pas, on accueille beaucoup de retard, mais je pense à tant que tous les gens seront réagis vite, et revenir et coller aux équipes qui le font telles qu'à côté, les pays qui à côté le font très souvent. Je pense, je crois que ça va se développer, je le pense bien, mais voilà, nous sommes aussi ce que nous sommes. Moi j'ai un bon espoir qu'avec vous, avec votre support, quand les gens voient ça, peut-être ça va les inciter à bouger un petit peu.